alors bonjour à tous je vais aujourd'hui faire une vidéo un petit peu particulière puisque c'est la première fois qu'on va aborder la programmation en tout cas dans cette série là dans cette playlist c'est la première fois qu'on va l'aborder avec playmaker puisque sur cette chaîne il n'y aura que des programmations visuelles faites avec playmaker donc playmaker pour ceux qui ne connaissent pas c'est un asset qu'on trouve sur l'asset store et qui permet de faire du visual scripting le visual scripting tout simplement c'est se passer de faire du script d'écrire du script d'écrire de la programmation d'écrire du c sharp donc on va faire de la programmation à partir de nodes de petites cases qu'on va relier entre elles chaque case ayant des fonctions et qui se déclencheront suivant des événements qu'on va pouvoir décider tout ça ça paraît peut-être un peu abstrait à ceux qui n'ont jamais essayé de programmer et ça va vite devenir très concret dès qu'on va commencer pour installer playmaker c'est très simple vous allez le télécharger alors premièrement c'est payant malheureusement c'est la seule chose payante dont je vous parlerai sur cette chaîne playmaker est payant comme tous tous les visual scripting de unity unity projette de développer son propre système de visual scripting ou peut-être qui rachètera playmaker en tout cas il ya la solution arrivera dans les futures versions mais c'est pas tout de suite quand on va sur le site de unity on voit que c'est pas pour tout de suite mais ça va arriver pour l'instant il faut payer par contre c'est vraiment un investissement entre guillemets c'est à dire qu'une fois vous allez vous mettre à ça et que vous allez l'acheter donc ça doit coûter entre 30 40 50 euros suivant les remises je crois que ça tourne autour de 40 euros ou dollars je sais plus faut aller voir sur l'asset store et une fois que vous l'aurez vous pourrez plus vous en passer parce qu'on on peut tout 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 programmer comme si on écrivait en c sharp je vous dis pas que vous allez faire le prochain call of duty ou ou un gros gros jeu avec ça personne de toute façon avec du c sharp vous y arriverez encore moins dans un premier temps en tout cas mais si vous travaillez seul ou avec une petite équipe et que vous voulez faire un petit projet ou même avec plus envergure je dis petit projet mais pas forcément et que vous voulez pas du tout mettre les mains dans le code je veux dire par là ne pas l'écrire du tout mais alors faut passer par le visual scripting vous pourrez plus vous en passer bref vous allez chercher sur l'asset store vous l'installer ça ça s'installe comme n'importe quel autre asset une fois que c'est installé on a donc un nouveau menu ici qui s'appelle playmaker et on peut sortir le playmaker editor donc moi voilà cette fenêtre là je viens là en général la pluguer ici là la stacker mais vous la mettre où vous pouvez la mettre où vous voulez et il ya aussi non alors c'est dans tous composants éditeurs windows voilà ça c'est toutes les les fenêtres qu'on peut voir celle dont on va avoir pas mal besoin c'est action browser donc moi je l'ai mise ici action browser j'ai la dernière version je crois de de playmaker c'est la 1.9 une fois que c'est installé vous avez ça on se retrouve donc avec une fenêtre ici playmaker c'est l'éditeur et une fenêtre action qu'on appellera de temps en temps donc comment ça fonctionne regardez j'ai préparé une petite scène très simple dans laquelle on a je dézoome un peu un plan c'est le sol là j'ai fait un petit décor un socle un pilier avec une lumière point light au bout qui est ici et le sort personne contrôleur là qui est là donc on a vu ça dans la vidéo précédente donc quand je mets lecture ça va maximiser en plein écran et je vais pouvoir bouger sur la petite zone là est ce qu'on va faire on va faire notre premier script donc il va être très simple on va faire en sorte que quand le personnage montre sur le socle la lumière s'éteint quand il ressort elle s'allume tout simplement donc on y va nous pour commencer on se met sur la fenêtre playmaker ici playmaker editor je vais sélectionner l'objet sur lequel je veux mettre le script donc a priori l'objet sur lequel je vais mettre le script ça sera le socle puisque c'est quand il passera sur le socle que ça va s'éteindre alors pas sur le sol sur le socle voilà donc je vais zoomer dessus et je vois qu'il a un collider ça tombe bien je vais en avoir besoin donc je vais sur l'inspecteur collider je vais éditer le collider avec ce picto là hop et le grossir un petit peu comme ça si je laisse comme ça je vais même le grossir un peu plus voilà et si je remets lecture là je peux plus rentrer le collider m'empêche de rentrer vous voyez je suis bloqué peut-être que je saute même pas je saute pas assez haut en fait le collider on va le mettre en déclencheur d'événements donc le déclencheur d'événements c'est trigger en anglais et je vais donc revenir sur l'inspecteur et vous voyez que dans box collider ici il ya une fonction is trigger donc ce box collider is trigger est un déclencheur je le coche ce qui fait que maintenant je vais pouvoir entrer librement sur le socle le collider ne me retient plus par contre unity détecte toujours que mon player pénètre dans le collider donc ça c'est juste la préparation donc je vais sur le socle je viens sur la fenêtre playmaker et pour commencer à faire son premier script il va falloir faire un clic droit et add fsm fsm étant l'acronyme je ne sais plus quoi je crois que c'est final state machine je suis plus sûr à vérifier peu importe en fait ce sont les scripts playmakers qui s'appellent comme ça en fait donc on voit que quand je l'ai ajouté sur le socle dans l'inspecteur il ya un playmaker fsm un script playmaker qui s'ajoutait qui s'appelle fsm donc l'on va le renommer en détection pourquoi pas donc on voit que alors que je dise pas de bêtises oui c'est bien ça donc là c'est bien appelé détection je reviens donc ici oui que j'ai plusieurs onglets sur le côté ici c'est les informations générales c'est celle que je vais retrouver dans l'éditeur ensuite il ya les états on va surtout travailler là les événements et les variables n'ayez pas peur ça va aller assez rapidement donc playmaker marche par état la philosophie du du de cette à cette c'est pas état état là en l'occurrence y aura un état de la lumière qui va être éteint et l'état allumé donc l'état 1 je clique dessus state one et je vais l'écrire en éteint ou non allumé puisque ça sera les le la fonction de départ on va mettre et eux tiens on va essayer de faire les choses sans faute et je fais un clic droit dans la fenêtre je vais ajouter un autre état donc il y a le state normalement tout mais bon c'est le state one puisque j'ai déjà renommé l'autre et je vais l'appeler éteint et ça n'a pas d'importance mais voilà et on va faire en sorte de passer de cet état est allumé à état en fonction de la présence ou pas du player dans le collider donc comment on va faire ça il est en trigger donc il ya des actions on va mettre sur le premier état qui vont détecter si quelque chose entre dans le trigger pour ajouter une action je vais sur l'état concerné donc là l'état allumé je viens ici sur state et je fais action browser donc il ya cette fameuse fenêtre d'action où il ya toutes les actions là qui sont répertoriées par par famille j'ai envie de dire par catégorie et nous on peut chercher ici et nous on va appeler des fonctions qui sont liées au trigger donc je tape juste là ici dans la fenêtre du haut trigger et je regarde trigger event événement trigger je double clique dessus il s'est ajouté ici dans mon état allumé si je vais dans l'état éteint voyez il n'y est pas je reviens sur l'état allumé alors j'ai plusieurs infos sur quel objet c'est bien l'objet concerné donc le owner use owner parce qu'on pourrait dire que c'est le collider d'un autre objet dans quel cas il faudrait le spécifier donc je laisse là je laisse use owner qu'est ce qui se passe avec le trigger c'est quand on entre quand on y reste ou quand on en sort quand on entre collider tag tous les game object que j'ai ici dans la scène ont un tag ou peuvent en avoir un et je vais donc taguer mon player qui est là je vais le taguer en player justement alors si je vais dessus ici sur personne contrôleur je vais dans l'inspecteur et ici j'ai des tags un tag ad il n'a pas de tag pour l'instant donc je vais le taguer ça va permettre de le différencier des autres objets je le tag en player je sens que les tags on peut en ajouter l'intérêt de faire ça c'est si par exemple un autre game object entre dans le collider ça risquerait d'éteindre la lumière or on veut pas on veut que ça s'éteigne juste quand il y a le player donc je tag tous les je tag mon player en player et comme ça il n'y aura que lui qui déclenchera le script donc je reviens là sur le socle je retrouve mon fsm game object on trigger enter le collider tag donc c'est quand les objets qui sont à des players entreront dans collider ça déclenchera un événement alors qu'est ce que c'est qu'un événement on l'a pas encore vu donc là on vient là dans event événement j'en ai aucun c'est normal j'en ai pas encore encore mis et je vais mettre add event je vais en ajouter un que je vais appeler collision on va dire il est rentré en collision hop il s'ajoute ici le fait qu'il s'ajoute ici il va être disponible dans les états donc je reviens dans l'état numéro enfin l'état allumé je fais un clic droit je fais ajouter une transition et voyez que collision je retrouve là je clique collision se met là je fais un clic gauche dessus et là je peux avec une flèche lui indiquer une destination donc cet événement nous mènera à l'état numéro 2 éteinte donc le trigger event use honor on trigger enter du player enverra l'événement send event et bien l'événement collision quand le player va entrer ici dans la collision ça va envoyer sur cet état là alors pour voir ça je vais aller sur game et je vais minimiser et le playmaker je vais le mettre temporairement ici pourquoi je fais ça pour qu'on voit bien comment ça marche au niveau du script je mets lecture on voit ici ce qui est entouré de vert c'est que je suis sur l'état pour l'instant il n'y a pas de collision je suis dans l'état allumé et quand je vais approcher mon joueur hop il est bien passé sur l'état numéro 2 dès que je suis entré ici dans le collider alors l'état numéro 2 n'a rien paramétré donc c'est rien il s'est rien passé on va simplement dire que la lumière s'éteigne et la lumière va s'éteindre je reviens en arrière donc je vais le repasser ici on va s'occuper de l'état numéro 2 maintenant donc dans l'état numéro 2 qu'est ce qui se passe et bien on va dire que cette lumière s'éteint alors pour ça on a des actions encore qui sont prévues pour donc je vais ajouter action et l'action ça va être une action de game object donc j'appelle game object activate game object je pense que c'est bien ça use owner non c'est pas on va pas activer le socle on va activer un autre game object donc je vais spécifier et ici je viens chercher la lumière point light que je glisse ici et je dis que elle n'est plus activer elle est désactivé je réessaie ça fonctionne parfaitement sauf que quand je ressors elle ne s'allume pas pourquoi parce que j'ai pas dit que quand on revient sur l'état numéro 1 elle reste allumée donc je reviens sur playmaker j'espère que vous comprenez bien la philosophie du truc et là on va dire que quand on sort du trigger on revient sur allumée donc pour ça on remet un trigger event donc action browser je reviens là trigger event cette fois ci c'est pas quand on entre bien quand on sort donc trigger exit le collider tag c'est toujours le joueur et il faut faire un autre événement qu'on va appeler sortir à essayer de bien les nommer pour vous y retrouver en tout cas comme tout à l'heure je reviens sur l'état éteint je fais un clic droit j'ajoute cette transition donc sortir et sortir je glisse sur l'état allumé et ici je spécifie bien donc que ça envoie l'événement sortir là ce qui risque de se passer parce qu'il va se passer c'est que ça va on va bien ressortir ça revenir sur l'état 1 mais sur l'état 1 on dit on spécifie pas que la lumière est allumée comme elle sera éteinte à l'état 2 elle se rallumera pas démonstration on va même faire différemment je vais repasser la fenêtre playmaker ici comme tout à l'heure et on y va voir que ça fonctionne sauf qu'elle se rallume pas donc je suis sur l'état allumé éteint je ressors je reviens sur allumé mais la lumière se rallume pas puisque je l'ai pas réactivé qu'on va faire ça tout de suite on vient sur l'état là et on peut copier un état donc celui là voyez désactivé point light je le copie copie selected action je viens ici et je fais paste coller et cette fois je l'active normalement je mets en plein écran mais je dis bien normalement quand je vais entrer dans la collision ça va s'éteindre et quand je vais ressortir ça va se rallumer voilà le système là il est vraiment tout bête mais on peut faire des portes automatiques des déclencheurs d'événements des déclencheurs d'animation c'est déjà dans plein de jeux en fait il ya comme ça des boîtes invisibles de collision dans lesquelles vous allez entrer et que ça va déclencher un événement donc là voyez on a juste deux états entrer allumé éteint quand on entre dans collider quand on en sort et à chaque fois quand on entre et qu'on en sort eh bien on met un événement allumé enfin activer le point light ou désactiver le point light c'est aussi simple que ça quand on pratique un petit peu ça devient vraiment super super rapide donc j'espère pas en avoir perdu trop d'entre vous parce que on va pouvoir bien bien s'amuser avec avec ce petit cet asset playmaker ça va vraiment nous éviter d'écrire du script parce que moi personnellement c'est pas c'est pas c'est pas ce que je préfère faire je préfère voilà prototyper le jeu faire des mécaniques de jeu et pas passer trop de temps à essayer de comprendre si j'ai bien mis un crochet ou une virgule quelque part j'aimerais beaucoup mais c'est pas c'est pas mon truc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour ma pour un prochain tutoriel